Se mettre soudain à chanter ou à danser, dans la vie ça peut arriver mais ce n'est pas tout à fait quotidien. Même au cinéma, il existe un pacte implicite avec le spectateur qui présume un certain réalisme. La comédie musicale, avec ses couleurs, ses chansons, ses costumes, son orchestre souvent invisible à l'écran et son débordement de sentiments, est un genre qui ose tout. Dès que le cinéma a été parlant, les spectacles musicaux des théâtres fournissaient un bon matériau pour des adaptations à l'écran. Hollywood, par exemple, dès la fin des années 1920, a beaucoup emprunté aux shows de Broadway. Dans un premier temps, le prétexte pour faire chanter ou danser les personnages était une affaire de métier et donc de mise en abîme. De nombreuses comédies musicales filmées racontent les coulisses d'un spectacle en train de se préparer. L'entraînement, les rivalités, les amours au sein de la troupe, les difficultés de la production et le grand soir de la première. Cette tradition est restée et beaucoup de grandes comédies musicales classiques racontent la vie de bohème, de chanteur, de danseur, d'acteur. Dans Tous en scène de Vincente Minelli, Fred Astaire joue un danseur de musicales vieillissants embauchés dans un spectacle avec Sid Charis, une jeune ballerine qui ne jure que par la danse classique et méprise les spectacles populaires. Vont-ils réussir à s'entendre, à former un couple harmonieux sur scène ? Il faudrait d'abord qu'ils acceptent de se parler à la ville. C'est en dansant dans Central Park, un soir, qu'ils vont trouver à s'accorder. Le corps précède l'esprit et le couple naît de la danse commune. ... ... ... ... ... Très tôt, la comédie musicale s'est libérée de l'obligation de raconter l'histoire d'un spectacle pour justifier les numéros. Mais pour que les personnages se mettent à chanter ou danser de but en blanc et devant tout le monde, il faut que la mise en scène soigne cette transition. Ce moment clé où le chant remplace le dialogue et la danse la marche. Soyez pas tristes, Monsieur Maxence. Des filles, après tout, y'en a plein les magasins. ... ... ... J'ai dessiné son corps et j'ai peint son visage. Son portrait et l'amour ne font plus qu'une image. Autre artifice, la musique se fait entendre en off, c'est-à-dire que l'on ne voit pas sa source, les instruments qui la produisent, et qu'il n'y a pas de musicien dans le récit, appelé aussi diégèse. On parle alors de musique non diégétique. Alors raconte ! J'ai rencontré un garçon formidable, quand je l'ai vu juste en face de moi. J'ai ressenti ce frisson agréable, qui te dit que l'amour te tend les bras. Ce moment de bascule que certains spectateurs trouvent trop artificiel et que d'autres au contraire guettent comme une éclosion, est au cœur de ce que l'on appelle à Hollywood la comédie musicale intégrée. Les numéros ne sont plus présentés comme tels, ils sont l'expression des sentiments des personnages, de leur rapport au monde et aux autres. Un mouvement spontané amène le héros ou l'héroïne à chanter, ou danser en pleine rue, au bureau, ou sur un ring de boxe. On peut glisser dans un numéro imperceptiblement, de manière fluide, par exemple dans un plan-séquence, c'est-à-dire sans coupe. Ces pauvres movie stars, les gens ne vont pas les laisser se couler. Non, je ne sais pas comment ils se coulent. Ou au contraire, faire un rapide volte-face. Une émotion se prolonge dans les gestes chorégraphiés, comme l'euphorie amoureuse de Jane Kelly, qui se met à danser avec un parapluie et un réverbère parce que Cathy Seldon vient de l'embrasser pour la première fois. A l'instar de la transition, tout est minutieusement mesuré dans les décors, chronométré dans le tempo et le playback. La comédie musicale est un genre qui demande un haut niveau d'excellence et de précision des différents chefs de postes techniques. Directeur de la photographie, chef décorateur, chef monteur... Certains acteurs sont doublés par des chanteurs. C'est le cas de Natalie Wood dans West Side Story ou d'Audrey Hepburn dans My Fair Lady de George Cucor. Tournée la même année que Les Parapluies de Cherbourg de Jacques Demy, où comme tous les dialogues sont chantés, on n'entend jamais la voix de Catherine Deneuve pourtant vedette du film. Mon amour, je t'attendrai toute ma vie. Je ne penserai qu'à toi. Reste, ne pars pas, je t'en supplie. Si le genre musical est si exigeant techniquement, rien n'empêche les personnages et même les comédiens de frôler un certain amateurisme. Ce côté maladroit ou débutant est au cœur de plusieurs récits, surtout après la période classique. La chorégraphie des Demoiselles était simple pour les deux actrices principales et plus élaborée pour les danseurs professionnels des ballets. Exaltez-nous, inspirez-nous, enchantez-nous, étonnez-nous. Un oison, un grand trou de soleil, faisons des églas de bruit, décorons en luminant la vie. La comédie musicale, même si elle repose sur un grand savoir-faire technique, c'est donc aussi faire la place à l'imperfection. A l'inverse, l'enchantement très fabriqué qu'elles distillent peut s'inviter pour faire décoller des genres cinématographiques très différents, ancrés dans le réalisme. Mariana Otero a, par exemple, choisi de faire chanter les ouvrières d'une usine de lingerie à la fin de son documentaire Entre nos mains. De la comédie musicale, certains films non musicaux retiennent la capacité à enchanter le quotidien. Aux entreprises en faillite, ne soyez pas pessimistes. La liberté que permettent ces moments fait de la comédie musicale un genre qui peut en accueillir d'autres, parce que la poésie des décors et des accessoires ouvrent à la fantaisie. Dans Tous en scène se cache un ballet qui imite un film de gangsters dansé. Et Jacques Demy a porté à l'écran un conte populaire, Podane, dans lequel la fée des Lilas donne des conseils à l'héroïne en chanson. Mon enfant, ne craignez pas les égarements. Je vais vous éclairer brillamment. Je vais vous protéger. J'ai pour vous un chemin par mes soins tout tracés. Mais de grâce, écoutez, j'ai tout manigancé. Contrairement à ce que suggère l'expression française « comédie musicale », un film musical n'est pas forcément comique. En anglais, on emploie le mot plus neutre de « musical ». La comédie musicale française « Jeanne et le garçon formidable » raconte une histoire d'amour troublée par l'irruption du sida. On est loin du préjugé selon lequel la comédie musicale devrait se réduire à des romances sucrées. C'est sans doute le genre le plus ouvert à l'hybridation. Il ne possède aucun programme narratif ou esthétique obligatoire. En 2020, dans « Tralala » d'Arnaud et Jean-Marie Larrieu, qui raconte les aventures d'un clochard musicien dans la ville de Lourdes, une phrase revient. « Surtout, surtout, ne soyez pas vous-même. » Qui pourrait être la devise de toutes les comédies musicales. « Tralala » d'Arnaud et Jean-Marie Larrieu, qui raconte les aventures d'un clochard musicien dans la ville de Lourdes, une phrase revient. » « Tralala » d'Arnaud et Jean-Marie Larrieu.